J'ai écrit ma première page, la première page après trois ans de carnet de prise de notes. Ça fait 27 carnets, des petits carnets herodias et c'était un moment très tendu, très difficile. En plus, mes filles n'ont pas arrêté de m'embêter, donc j'étais sans arrêt dérangé, je me suis dit c'est pas possible. Le jour où je commence ce livre qui va faire des centaines de pages, voilà que mes filles empoisonnent. Et puis j'étais quand même content de découvrir, de redécouvrir le plaisir d'écrire une page, ce qui est très différent que d'écrire des pages de carnets, c'est pas du tout la même chose. En quoi c'est différent ? Parce que les pages de carnets c'est très discontinu, on écrit 10 lignes, on écrit une petite page comme ça, qui dans la réalité sur une feuille me tient en trois lignes. C'est-ce que là on va écrire, donc il y a une espèce de continuité et il faut trouver le rythme tout à coup de la page. Alors que sur les carnets, le problème ne se pose pas. je suis comme quelqu'un qui tourne une séquence qui est obligé de trouver son rythme. Et ça c'est dur, c'est dur. Jusqu'au dernier moment je ne sais pas encore comment s'appellent les personnages par exemple. Ils ont des noms, mais en fait tant que j'ai pas écrit, j'arrive pas à les baptiser. Il n'y a qu'au moment où j'écris la page que tout à coup le nom que j'avais prévu va rester ou je le change. J'ai toujours des plans B pour les noms. Je vois si le nom tient ou s'il ne tient pas. Je peux vérifier si le nom tient qu'en écrivant la page. Quand j'écris des carnets, les noms peuvent défiler. C'est pas très important, parfois même par flemme je mets X. Mais quand c'est sur la page, il faut un nom et il faut que le nom tienne. C'est purement intuitif. Il y a un bloc et le nom doit être fondu dans ce bloc. Sinon ça ne va pas s'apprendre. Il y avait plein de détails comme ça, dans des verbes. Parce que sur le carnet, parfois j'écris au présent, parfois j'écris au passé. Je m'en fous là aussi. Parce que sur la page, là aussi il faut faire des choix qui sont définitifs. J'écris au présent, j'écris au passé. C'est du tout la même façon d'organiser la scène sur j'écris au présent ou au passé. Donc une première page. Je ne suis pas obsédé par la première ligne. Parce que tous les auteurs rêvent d'écrire, longtemps je me suis touché de bonheur. Mais en fait ça, j'ai deux années pour revenir sur les premières lignes. Il ne faut pas rêver de la formule magique qui va ouvrir le livre. Ce qu'il faut, c'est rentrer dans l'action du livre le plus rapidement possible. Puis les deux ou trois premières lignes, ensuite on est réécrit. Jusqu'au moment où on trouve le truc. La formule, le sésame. Mais la première page, vous l'aviez, la veille du jour où vous l'avez écrite, ou vous l'avez eu que le matin quand vous avez décidé de vous mettre à écrire ? Comment ça se passe ? Non, c'est très compliqué. Parce que la première page, bon, je sais ce qui va se passer. Évidemment, j'ai pris des notes sur la première page. Des notes qui sont dispersées dans les 27 carnets. Ça veut dire qu'il va falloir que je... Mais j'ai pas gîné. Donc, j'ai des cahiers dans lesquels j'ai mis première page. Et puis, carnet A, page 27, carnet C, page 70, etc. Donc, je relis toutes les pages qui sont consacrées à la première page. Je prends des notes pour... Et puis, à partir de ces notes, je vais écrire la fameuse première page. Donc, la première page, elle est écrite depuis longtemps. Depuis presque trois ans. Mais elle est dispersée parce que... Avant, la veille même que j'écris la première page, avant-hier, je prenais encore des notes sur cette première page. Parce qu'il y avait des trucs que j'arrivais pas à résoudre. C'est au moment où ma relecture de tous les carnets coïncide avec l'endroit où je suis en train de prendre des notes. C'est-à-dire, au présent, je suis au carnet, 27e carnet. Je suis, disons, à la page 50. Là, c'est mes notes. C'est ce que je prends en note. Et, autre processus, je relis tous ces carnets pour les paginer et tout ça. Et, à un moment donné, j'arrive au 27e carnet, page 50. Donc, les deux trucs coïncident. Je trace un trait rouge. Et là, je me mets à écrire. C'est-à-dire que j'en ai fini de récolter tout ce que j'ai semé pendant 3 ans à travers tous les carnets. Et maintenant, je peux me mettre à écrire. Mais, c'est vrai que je ne peux pas me mettre à écrire la première page si je laisse de côté, dans le carnet Z, des trucs sur la première page. Je n'ai pas dû découvrir, un an plus tard, que j'avais une idée formidable dans le carnet Z et que j'ai complètement oublié. Il faut vraiment que je relise tous ces carnets. C'est un truc de fou. Je pense que c'est l'organisation la plus folle que je connaisse. Quand vous pensez à ce que je déplace, là, je vais partir en Angleterre pour les vacances. Je vais déplacer 27 carnets plus 3 cahiers qui servent à répertorier les carnets. Parce qu'il faut bien que j'ai le répertoire de mes carnets. Parce que sinon, je ne sais pas où se trouvent les trucs sur la... plus d'autres carnets sur des trucs particuliers. Rien qu'en carnet, ce que je déplace, c'est déjà des kilos en soi. Ce n'est pas plus l'ordinateur si je décide d'écrire. Maintenant, je vais essayer, j'écris toujours à la main, mais je vais essayer le plus vite possible de... Dès que j'ai fini ma séquence, de la taper. Et de ne pas faire ce que je faisais, c'est-à-dire de laisser 3-4 séquences et de me mettre à taper. Parce que ça, c'est épuisant. Il faut mieux passer quelques... J'écris pendant une séquence pendant une semaine. Et ensuite, disons pendant le week-end, je la tape. Et puis voilà, chose comme ça. Trouver un rythme régulier entre l'ordinateur et l'écriture à la main. Comme si déjà, ce n'était pas suffisamment compliqué avec les mises histoires de carnets et de cahiers, j'ai encore le fait que j'écrive à la main et ensuite que je reporte ça sur l'ordinateur. Tout ça est d'une lourdeur. Pour les gens qui écrivent spontanément sur un ordinateur, c'est une histoire qui leur paraît une sorte de fou. Parce que d'abord, ils n'auraient pas de carnets, ils auraient des trucs dans leur ordinateur, des dossiers, etc. Ils appelleraient tel truc, toc, ça sortirait de l'ordinateur. Alors moi, c'est vraiment d'un archaïsme total. Mais, égo aussi, je ne peux pas fonctionner autrement. Et vous avez la structure de votre roman en tête ? Oui, oui, grosso modo. Il y a plein de choses que je vais découvrir, évidemment, sinon ce n'est pas intéressant d'écrire. Mais grosso modo, je sais où je vais. Il faut quand même que j'aille une ligne de direction. Sinon, je n'ai jamais fait ça. J'écris en ne sachant pas ce que je vais écrire. Là, en ce moment, je ne sais pas ce que j'écrirai sur la deuxième séquence. Je sais vaguement, mais je ne suis pas du tout sûr de ce que j'écrirai sur la deuxième séquence. Mais je sais dans quelle direction je vais. Oui, parce que pour prendre des notes, il faut quand même, à un moment donné, dans mes petits carnets, il faut que j'aie des titres. Première séquence, ou scène dans la gare, ou scène au lit. Enfin bon, il faut que j'aie des titres qui me permettent d'organiser ma prise de notes. Sinon, ça partirait dans tous les sens. C'est ingérable. Assez vite, au début de mes carnets, ça part dans toutes les directions, parce que je n'ai aucune structure au départ. Donc, je vais marquer café. Ça veut dire une scène dans un café comme ça, une idée qui vient sur l'histoire de café, portable, un truc qui vient sur l'histoire de portable. Ça part n'importe où. Et puis, on voit qu'au deuxième ou troisième carnet, tout à coup, il y a des choses qui reviennent. Gare, métro, je ne sais pas quoi. Et donc, ça veut dire que là, il y a des choses qui commencent à s'organiser, à s'agglomérer. Et puis, des choses que je vais tomber, je ne l'utiliserai jamais. Peut-être que l'histoire du portable, je ne l'utiliserai jamais. Mais il y a des choses... Et plus on avance dans les carnets, plus, en fait, ça se divise en une dizaine d'entrées qui vont distribuer les séquences principales du livre. En fait, c'est une épreuve de résistance. C'est-à-dire que je ne choisis rien et ça se fait tout seul. C'est-à-dire que j'ai décidé d'écrire une scène qui se passe au bord de la rivière, d'une rivière. Et bien, je prends des notes et puis je m'aperçois que deux mois plus tard, cinq mois plus tard, j'ai pris une note. Puis un an plus tard, c'est toujours resté pareil. Donc je laisse tomber. C'est un truc qui n'a pas survécu. C'est une petite pousse comme ça. Alors qu'en revanche, j'avais prévu une séquence dans une gare. Et là, je m'aperçois que j'ai des notes sur la gare sur 15 carnets. Donc celle-là, elle existe. Elle existe. Elle a persisté. Donc en fait, je pourrais être comme ça. Je n'ai pas de choix. Au début, j'ai eu plein d'idées et puis plein d'idées se sont étiolées. Elles ont cessé de m'intéresser sans que je me rende compte dans ma prise de notes. Je ne prends pas de notes volontairement. Le principe, c'est ça. C'est-à-dire, c'est toujours des notes que je prends, j'allais dire, involontairement. C'est-à-dire, j'ai une idée, je lis une phrase, je tombe sur un mot qui me plaît, que j'avais quand même oublié. Ce sont des mots. Et du coup, je prends des notes. Mais c'est parce que ça me vient comme ça, j'allais dire, de l'extérieur. Je ne suis pas en train de me dire, en me prenant la tête, « Bon, alors qu'est-ce que je vais écrire sur le truc de la gare ? » Non, non. Le truc de la gare, je n'y pense pas. Mais tout à coup, je vais y penser tout à fait par surprise. En lisant, en regardant un film, je ne sais quoi. Tout à coup, voilà que je reviens à ma séquence sur la gare. Et ça dure des années comme ça, sur des tas de choses. Donc ça demande une mémoire invasemblable. Parce qu'il faut porter dans sa tête toutes ces possibilités qui sont apparues dans mon carnet et sans arrêt les raviver au gré des rencontres, des événements que je vis. J'utilise beaucoup les lectures. C'est pour ça qu'il y a des écrivains qui disent qu'ils ne lisent pas. Quand ils écrivent, bon, je me rappelle bien, moi aussi, quand j'écris, évidemment, je n'ai pas le temps de lire. Mais, le soir, j'ai besoin de regarder des films ou de lire. Et j'utilise souvent les livres comme dictionnaire. Enfin, parce qu'on retrouve dans un livre, tout à coup, des expressions qu'on avait oubliées. Et ça, c'est très précieux. Parce que, par définition, il y a des expressions que vous ne trouverez pas. Parce que vous l'aviez tellement oubliée que vous ne savez même plus qu'elle existait. Donc, vous n'allez pas aller la chercher dans un dictionnaire parce que vous aviez oublié qu'elle existait. Et c'est un bouquin qui vous ramène cette expression. Vous dites, oui, c'est ça. Et du coup, autour d'une expression, vous écrivez presque une scène. Ça peut être même presque l'occasion d'une scène. Ou au moins de plusieurs lignes. Ce n'est pas simplement deux mots. Voilà. Donc voilà, ces carnets, c'est ça. C'est des milliers de petites idées, d'événements, de micro-événements, en lisant, en marchant. Du coup, dans les gens, c'est des rencontres, des idées. Ça part d'un film que j'ai vu il y a des années. Tout à coup... Vous savez ce film, on a beaucoup parlé de ce film chinois, The Mood for Love, qui est agaçant pour son côté, son esthétisme et tout ça. Mais que j'aime beaucoup. Parce que les personnages, les chansons de Dieu. La musique est géniale. Il faut vraiment être piste, je crois, pour détester ce film. Je trouve qu'il est... Bon. Et l'idée, ça a été que tout était vu du côté des vaincus. Ces deux vaincus. Lui a été quitté par sa femme. Elle a été quittée par son homme. Ces deux losers qui se rencontrent. On se demande comment ils peuvent être losers tant ils sont beaux tous les deux. Puis voilà, ils marchent ensemble. Et l'idée, c'était ça. On prend un couple de vaincus. Ils ont été quittés par leur conjoint. L'un des deux a retrouvé le nom de l'autre. Il ne se connaissait pas. Mais en fouillant dans les papiers de son mari, elle a retrouvé le nom du type qui vivait avec la femme avec qui il est parti. Et puis elle a été contacté. Voilà, qui se retrouve. Voilà. C'est cette idée, au départ. D'un couple qui vit fasciné par les autres qui sont partis. Les autres vivent à Chypre. Ils sont tirés. Il a lâché son boulot. Il est parti avec sa maîtresse. Et eux, ils sont restés dans la région parisienne. Comme des ombres. Ils ont l'impression d'être les ombres des autres. Ils ont l'impression que les autres sont heureux. Ils vont prendre la mer et tout. Puis que... Voilà. Ça part comme ça. Ça, c'est l'idée principale. Après, ça va se... Ça va... Ça va devenir compliqué. Mais oui, il faut une idée de départ. Comme pour La vie est brève. Ou ça en visant dans les scots. Avec ce couple fugueur. que tout à coup, j'avais eu envie d'écrire. Ou quelque chose comme ça. Mais... Après, après... Parce que si je vais jusqu'au bout de mon projet, il y aura en fait trois... C'est comme trois livres dans... C'est-à-dire qu'il y aura cette histoire. Mais elle va sans... Parce que ce que j'aime bien dans l'écriture, c'est quand ça... C'est le cut, mon dit. C'est-à-dire quand ça coupe et qu'on passe à autre chose. Et... Pas de continuité narrative. C'est-à-dire qu'on ne part pas de la rencontre des personnages, et puis on les suit sur des années, etc. Ça, j'aurais pu le faire. Mais bizarrement, j'ai pas envie de le faire. J'ai envie de faire une séquence sur ces deux personnages. Puis top, passer sur un truc où le lecteur se demande... Elle croit qu'on a changé de planète. On est ailleurs, c'est d'autres personnages. Et puis, voilà, comme ça. Des trucs... Mais il faut évidemment qu'il y ait un lien. Et... Après... Il y aura... Alternant avec cette histoire, il y aura l'histoire de sa mère, à lui. Ça se passe dans les années 81. Elle vit en Suisse, à l'Imanique. Elle a élevé ce garçon qui est devenu l'homme trompé. Et voilà. Il y a... C'est lui vu par sa mère, quand il a 10 ans, à peu près. Et qu'elle vit très difficilement avec son mari et tout ça. Donc, déjà, pour les gens, il y a un choc. On a une trentaine d'années d'écart, à l'époque Mitterrand, vu de Suisse... Parce qu'elle est une militante alsacienne d'origine. Donc, vote en Mitterrand, etc. Dans le milieu, je crois, de Bâle. Et... Et donc, ça va alterner avec... Avec ce rapport très étrange qui nous, avec la... La femme qui était comme lui. Il n'y a pas de leçon psychologique. Il n'y a pas de psychanalyse. Mais, évidemment, on sent bien que ce qu'on apprend de son enfance, de sa mère et tout ça, permet de... C'est le... Je veux dire, c'est au lecteur de faire son interprétation. On lui donne deux visions. Mais, à lui, de tisser des liens s'il y en a... Il n'y a pas de... Et, je ferai en sorte que jamais, quand il est adulte, il ne pense à son enfance, à sa mère, etc. Il pense à cette femme, à son boulot, etc. Mais, il ne revient jamais dans le passé. Parce qu'il ne veut plus revenir dans le passé, justement. Et... Voilà. On sent qu'il y a eu quelque chose de... Dans son enfance... De... Très... Très dur. Et que... Il s'est éloigné de ça. Ce sera ça. Et puis, il y aura une troisième histoire. Comme si ce n'est pas suffisamment compliqué. Mais qui, elle, viendra de temps en temps. Puisque la mère et le fils, là, ça alternera régulièrement. Dans la troisième histoire, c'est... Il est dans le train, ou dans un café, avec des collègues, qui lui racontent une histoire. De temps en temps, comme ça. Et une histoire stupéfiante. Et il les écoute. C'est tout. Et ça se terminera par une histoire. Alors, je le sais, je le sais. Ce qui permet de ne pas terminer sur les personnages principaux. Parce que quand on termine sur les personnages principaux, on les fait mourir. Soit ça se termine par une espèce de happy end. Bon. Les fins, un narratif, tout ça, c'est... On a tout épuisé toutes les solutions. Donc, tout à coup, les personnages principaux sont plus en scène. C'est quelqu'un qui raconte, une jeune femme, qui raconte comment, quand elle était petite, son beau-père lui a demandé de pendre son chien. Et la vieille chienne qu'ils avaient, qui était malade, il va la forcer à la pendre au poirier. Et ça se terminait comme ça. Alors, évidemment, le risque que je prends quand on est sur des trois niveaux comme ça, c'est que le lecteur, au bout de 10 pages, il ne comprend rien. C'est pour ça que le troisième truc, les voyages en train où les gens lui racontent, ses collègues, lui racontent des histoires. Je ne vais pas l'introduire trop tôt parce que si, tout de suite, j'ai introduit trois niveaux de réalité comme ça. Déjà, il va falloir installer deux trucs. On est dans la région parisienne et on est en Suisse. On est en 1981 et on est en 2012 dans la région parisienne. Ce qui est marrant, c'est que, je ne sais pas pourquoi, ce que je raconte au passé, donc en 1981, sera raconté au présent et ce que je raconte au présent sera raconté au passé. Tout ce qui va concerner ce fameux couple sera au bon passé. Ce n'est pas du tout le choix d'un paradoxe, mais c'est le type de relation entre les personnages qui fait que j'ai besoin du passé ou que j'ai besoin du présent. En fait, vous apercevez que quand vous décrivez le moment ou qu'au contraire vous faites des actions brèves et tout ça, il y a des temps qui s'imposent plutôt que d'autres. Je n'ai même pas fini la première page et là, j'ai en perspective, si je me ravends, vous aurez mon roman. Bon, j'espère que j'aurai le temps, au moins, de mener à bien tout ça. Enfin, bon voilà, je tiens à mon idée. Par moment, ça me donne un peu le vertige parce que je trouve que c'est énorme de voir. J'ai l'impression que je vais écrire trois livres en un. Ça pourrait être un argument de vente, vous aurez trois livres pour le prix. Et donc, la tentation, c'est de se replier sur l'histoire principale et de n'écrire qu'elle. Mais je pense que ce serait dommage. Je préfère le truc plus risqué. Parce que cette histoire principale, elle a été pensée finalement pour être coupée par d'autres. Elle n'a pas été pensée pour être une histoire et moi. Je pense inconsciemment. Et là, je vous en ai dit des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...